Sunday Night Productions Chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra-trail aux routes infinies de l'ultra-cyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Avant de nous plonger dans cet épisode, permettez-moi de vous partager trois choses. Tout d'abord, un grand bravo à ceux qui sont devenus finisseurs sur RaceCross France, mais aussi très prochainement sur RaceCross Belgium, car je sais que vous êtes dans votre processus de préparation pour RaceCross France. Donc un grand bravo à tous ceux qui ont franchi la ligne, mais aussi à ceux qui ont eu l'audace d'être sur la ligne de départ. Ensuite, un immense merci à cette formidable équipe qui m'entoure et sans qui rien ne serait possible. Grâce à cette équipe, des centaines de personnes se sentent aujourd'hui bien plus fortes, et cela pour le reste de leur vie. Car devenir finisseur ne se résume pas seulement à ce simple mot. Derrière se cachent des valeurs qui vous accompagnent pour la suite de votre vie, et sur lesquelles parfois il faudra prendre appui. Et enfin, permettez-moi de vous inciter à prendre le départ et à participer à la prochaine RaceCross France by Van Riesel, mais sur la distance 200 km. Vous êtes nombreux à m'envoyer parfois certains messages m'expliquant que cette discipline est beaucoup trop exigeante, ou les kilométrages sont beaucoup trop importants. Eh bien, nous avons créé un 200 km by night, la meilleure façon de découvrir l'ultracyclisme, car cette épreuve se déroulera entièrement de nuit, avec un départ à 21h. 200 km by night sur RaceCross France by Van Riesel. Rendez-vous sur la ligne de départ et sur le site racecrossseries.com. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Ultra Talk, où aujourd'hui je reçois un invité exceptionnel, qui n'est pas un simple athlète, vous allez l'entendre. Il s'agit de Sylvain Dugue. Bonjour Sylvain. Bonjour. Je suis ravi de, comme je le dis à chaque fois, c'est vrai que je suis toujours ravi de rencontrer les personnes qui sont face de moi, mais là particulièrement, ça fait un petit moment qu'on essayait de caler l'agenda, et puis un passage à Paris de mon côté, toi également, et les agendas coïncidaient ce jour-là, et donc on a bloqué un créneau dans le studio, au-dessus de la boutique Iron, rue du Clâtre, dans le 4ème à Paris. Donc merci de t'être rendu disponible. Merci à toi. Écoute, c'est vrai que c'était l'occasion avec le Marathon de Paris, on en parlera sûrement après, mais ça fait plaisir de pouvoir enregistrer ce podcast. Bon, génial, génial. Il y a plein de choses à voir. Je sais d'avance que ce podcast, parce que je l'ai bien préparé, sera hyper inspirant. Et comme je le fais à chaque fois, Sylvain, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditrices et auditeurs ? Alors moi, je m'appelle Sylvain Duc, j'ai 23 ans, et donc j'ai une enfance un petit peu particulière, avec notamment des violences familiales, de l'obésité, et puis ensuite du harcèlement scolaire, beaucoup de pertes de confiance, on va dire, de mes 10 à mes 18 ans. Et puis, petit à petit, on va dire, j'ai réussi à reprendre confiance grâce au sport, grâce à une main tendue, en ayant partagé une belle amitié qui m'a aidé à me reconstruire. Et puis, je me suis reconstruit autour d'une phrase, donc Fatman deviendra Ironman, donc l'homme gros deviendra l'homme de fer. C'est ce que j'ai répondu à mes harceleurs. Personne ne m'a cru, mais du coup, moi, je savais que Fatman allait devenir Ironman, et en 2022, j'ai terminé un Ironman, j'en ai terminé un deuxième ensuite. Et aujourd'hui, je mène un tas de projets engagés auprès des jeunes pour partager un petit peu mon histoire et leur montrer qu'ils peuvent reprendre confiance en eux grâce au sport. Bon, on va rentrer dans le détail de tout ce que tu viens de dire. Alors, effectivement, tu l'as dit, tu n'as pas eu une enfance normale, comme tous les autres enfants en plus. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui que tu milites contre le harcèlement, si je tiens à le préciser. Au moment où on enregistre cet épisode, on est en pleine actualité, puisque la semaine dernière, malheureusement, en France, on a été deux, enfin, il n'y en a pas que deux, mais c'est les deux qui sont remontés sur les plateaux de télé, on va dire ça comme ça, dans les radios et dans la presse. De jeunes adolescents ont été victimes de violences, dont malheureusement un décès. Donc, ce n'est pas d'hier, ce n'est pas de la semaine dernière que tu milites contre un harcèlement. Ça fait des années. Donc, voilà, il n'y a pas du tout de planning, de communication, quoi que ce soit, ça, je tenais à le préciser. D'ailleurs, ni de ma part, puisque cet épisode ne sera pas diffusé dès la semaine prochaine, au moment où on enregistre, mais dans ma grille, comme cela a été prévu. Mais c'est important que tu nous expliques. Donc, tu nous expliquais qui tu étais aujourd'hui, que tu avais eu une enfance, effectivement, pas comme tous les autres enfants. Mais quand on est harcelé, quand on est victime de harcèlement petit, alors tu l'as dit en plus en introduction, ça a eu un impact sur ma confiance, la confiance que j'avais en moi. C'est quoi la réalité ? C'est comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est assez compliqué, c'est que déjà, moi, je me réveillais tous les matins avec l'envie de m'en sortir suite à toutes ces violences familiales que j'avais eues. J'avais commencé à perdre confiance et prendre du poids. Donc, le matin, je me disais, aujourd'hui, ça va aller mieux, je vais me reprendre confiance, je vais me reconstruire. Et quand j'arrivais à l'école, je me faisais moquer. Là, tu parles de la phase où tu es adolescent déjà, ou jeune adolescent. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la phase d'avant, quand on a 6 ans, 7 ans, 8 ans. Est-ce que tu te souviens ? Oui, tu t'en souviens forcément. Mais c'est quoi si tu avais un mot, un son ou une image dans ta tête chaque matin ? Je dirais qu'on est dans le tourbillon. On ne comprend pas tout déjà à 6, 7 ans, tout ce qui nous arrive. Et c'était assez compliqué de tout mener de front, quoi. Vraiment le tourbillon, la peur. Donc moi, aux 6, 7 ans, je n'étais pas encore exactement dans le harcèlement scolaire. C'était vraiment les violences familiales qui marquaient mon quotidien à ce moment-là. Et il y avait la peur, l'angoisse d'aller chez mon père, toutes ces choses-là. Et puis, des manipulations. Donc pendant beaucoup d'années, je n'ai pas osé dire la vérité. J'étais forcé à écrire des textes, forcé à raconter des fausses versions à des avocats, des juges, des choses comme ça. C'est terrible, ça. C'est compliqué parce qu'on doit retourner en cours le matin comme si de rien n'était. Alors que le soir, on a dormi à l'arrière d'un camion sur un matelas pendant que le maire se faisait prostituer sur les autoroutes. Et moi, je voulais juste avoir une enfance normale. Je n'osais pas en parler. Et forcément, j'étais aussi sous l'emprise de mon père petit à petit. C'est intéressant ce que tu dis. Je voulais juste avoir une enfance normale. Je ne voulais pas en parler. Ça veut dire que moi, ça me fait penser à deux choses. C'est la solitude. Tu devais être dans une solitude. Alors la violence, la difficulté mentale également, mais aussi la solitude de pouvoir partager. Parce que j'imagine que tu devais en parler à ce moment-là, peut-être à personne. Comment ça s'est passé ? Alors au début, forcément, je n'osais en parler à personne. Alors comme je dis souvent, je savais que ce n'était pas normal, mais je ne me rendais pas compte de la gravité. Parce que quand on a 6, 7, 8 ans, on ne se rend pas compte. Et j'étais vraiment seul. J'ai commencé à avoir un petit peu des psychologues, des avocats, des choses comme ça. Mais pourquoi ? Parce que les gens autour de toi se rendraient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ? Oui. Alors au tout début, j'en ai parlé un petit peu à ma mère quand même, sans dévoiler tous les détails. Parce que c'était dur. Je voulais aussi la préserver. Par exemple, quand on parlera ensuite du harcèlement scolaire, je n'ai pas osé lui en parler. Parce que pareil, je m'étais dit que ma mère avait déjà vécu des choses assez difficiles. Je voulais la préserver de ça. Et donc j'étais seul, je prenais tout sur mes épaules. Et souvent, je me disais, là, c'est un moment difficile, mais ce n'est pas grave. Plus tard, tu vas t'en sortir. Il faut attendre de grandir, d'avoir les armes. Et puis un jour, ça ira mieux. Et j'acceptais, en fait, de prendre toute cette charge sur mes épaules, très jeunes déjà. Alors c'est vrai que les gens l'ont compris. Tu avais des parents divorcés. Donc tu as été victime de violences intrafamiliales avec un père qui était violent. Je lis ce qui a été écrit dans la presse suite à tes différentes interventions, témoignages, partages. Donc un père violent, manipulateur, qui m'obligeait à prendre des textes par cœur contre ma mère pour récupérer ma garde. Donc tu as réussi à te sortir de ce premier cercle en 11 ans après un procès, là où tu as été placé chez ta maman. Et tu t'es réfugié dans la nourriture. Donc là, on va venir sur cet aspect-là après. Mais tu as dit également que tu n'as pas eu une enfance normale. À l'école primaire, la police venait te chercher. Tu dois avoir une force morale pour ne pas t'être effondré après tout ça. Alors que là, on parle d'une période de ta vie qui fait moins de 10 ans. Tu n'es pas encore adolescent à ce moment-là. C'est ça. Et donc à l'école primaire, c'était très difficile parce que le jour où la police justement est venue me chercher, j'ai voulu dire la vérité. Souvent, on dit il faut parler. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut être écouté surtout. Parce que ce jour-là, j'avais osé parler à ma mère déjà dans un premier temps. Elle s'est dit, ce n'est pas normal. Il faut que ça cesse. Sylvain, il ne peut pas retourner chez son père. Il va lui faire du mal. Il va finir par tuer cet enfant. Et du coup, elle a voulu venir me chercher à l'école sur le tour de garde de mon père. Parce qu'elle avait conscience du danger que représentait mon père pour moi. Et forcément, ma mère et mon père étaient devant l'école. Moi, je n'ai pas compris. Je suis sorti en rang. Et puis d'un coup, un policier m'a attrapé par le bras. J'ai vu que c'était la couille devant. On m'a monté dans une salle avec une psychologue. Je suis resté là pendant une demi-heure sans trop comprendre. Et puis ensuite, on m'a fait monter dans une voiture de police. On m'a amené au commissariat. Et en fait, je me suis senti en confiance. Je me suis dit, je suis avec des policiers. Aujourd'hui, je vais dire toute la vérité. C'est terminé. Personne ne va me laisser repartir en disant ça. Un soulagement. Donc, j'ai parlé des violences sur ma belle-mère. Ça faisait déjà deux ans que c'était passé. J'ai parlé du fait qu'ils commençaient, moi, à me manipuler pour gagner les procès contre elle. que j'étais séquestré dans la maison, que je ne pouvais rien faire. Et ce policier-là ne m'a pas cru. Donc, il m'a attrapé. J'étais tout petit. Il m'a attrapé par les dessous de bras comme ça. Il m'a soulevé et il m'a ramené dans la voiture de mon père. Et ce qui était terrible, c'est qu'en plus de ça, cette fois-ci, mon père, il savait que j'avais dit la vérité. C'est ce que j'allais dire. Là, ce jour-là, tu repars avec ton papa. Je repars avec mon papa. J'entends ma grand-mère qui hurle dans le commissariat. Je vous jure que s'il se passe quelque chose, je vous tue tous. Et moi, je ne comprenais pas qu'on puisse me remettre entre les mains de mon père. Et ce qui était terrible, c'est que quand on est entre les mains d'une personne comme ça, qui est violente, chaque seconde, on va dire, de gagner, c'est une seconde en plus de survivre. Et par exemple, le soir, je me souviens qu'on devait aller manger chez des amis. Quand on allait chez des amis avec mon père, j'étais tranquille. Ils pouvaient rien faire devant ces gens-là, c'est ça ? Ils pouvaient rien faire. Et quand je rentre dans la voiture, je me dis, bon, c'est pas grave. Ce soir, on va manger chez des amis. Je le savais. Demain aussi. Donc, entre guillemets, tu vas en prendre plein la gueule que dimanche. Et quand je rentre dans la voiture, il me dit, Sylvain, t'as déjà vécu des choses assez difficiles aujourd'hui. On va rentrer à la maison, se poser. Alors évidemment, on ne s'est pas posé. J'ai dû apprendre des textes par cœur. Il m'a refait un lavage de cerveau. Et ça a été assez terrible. Mais à chaque fois que j'allais chez lui, j'acceptais soit un mercredi sur deux, soit un week-end sur deux, d'en prendre plein la gueule pendant quelques instants. Et voilà, on se libère de ce poids-là en allant s'enfermer dans les toilettes 5 minutes. Parce qu'on se dit, c'est 5 minutes de gagner. Quand on joue avec des amis, on essaye de partir le plus loin possible de la maison. Parce que quand on se fait engueuler parce qu'on est revenu plus tard, mais on a gagné une heure et c'est une chance de plus de survivre peut-être pendant une heure. Et ça s'arrête. Donc là, je pense que toutes les personnes qui écoutent comprennent la douleur que tu as dû ressentir, la détresse aussi probablement de se dire, en fait, j'ai tout expliqué quelque part pour rien. Parce qu'en fait, je repars avec la personne qui me fait du mal. Comment ça bascule ça ? C'est-à-dire que j'imagine que ta maman et tes grands-parents se battent pour que la vérité éclate. À quel moment ça bascule et il y a ce procès ? Et là, tu vis chez ta maman. Alors ça bascule puisque j'ai rencontré deux avocates. La première avocate, je n'ai pas osé lui dire la vérité. Le jour où je lui ai dit, elle m'a engueulé en fait de lui avoir menti pendant un an. Mais j'avais peur que mon père écoute sous la porte, ce qu'il me disait. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, je pense conflit entre mes parents. J'ai changé d'avocate et je lui ai dit, il faut que tu joues le double jeu avec moi. C'est-à-dire, moi, j'accepte de dire toute la vérité. Par contre, quand on termine la séance, tu vas voir mon père. Tu lui dis, bah oui, que sa belle-mère lui a fait des attouchements, des choses comme ça. Tu lui dis tout ce qu'il veut entendre. Et elle a accepté de jouer ce double jeu avec moi. Et du coup, pendant un an, en attendant le procès, j'ai pu me confier et mettre des mots sur tout ce qui se passait à la maison. Et le jour du procès, donc en février 2011, mon père est tombé de très haut puisqu'il ne s'attendait pas à ce que je dise la vérité. Et voilà, je me suis lâché. J'ai tout dit. Et on n'a même pas attendu la fin du procès pour me faire repartir avec ma mère. Donc, je ne le savais pas encore. Mais en février 2011, c'est le dernier jour où j'ai vu mon père et je suis reparti avec ma mère. Ça a été un vrai soulagement pour moi. Est-ce que tu te souviens de la période du temps qu'il t'a fallu pour te sentir serein ? Tu vois ce que je veux dire ? Après le procès, ça a été très long parce que déjà, moi, j'avais peur par rapport à toutes les menaces que même ils viennent après le procès embêter ma mère, continuer de nous embêter. Je ne voyais pas comment ils pouvaient s'arrêter. Alors, il a été condamné par la justice à ne plus m'approcher jusqu'à mes 18 ans, à devoir quitter la région aussi par rapport aux violences sur ma belle-mère, sur ma demi-sœur qu'il y avait eu également. Et par chance, c'est que l'été d'après, donc quatre mois après, ma mère m'a laissé partir dans une petite maison que j'ai en Espagne chez ma grand-mère. Et là, je me suis senti chez moi. Je me suis senti posé. Il ne pouvait rien m'arriver. J'étais dans un cadre bienveillant où des gens m'ont accueilli comme si j'étais de leur famille. En fait, ils connaissaient toute mon histoire. Et petit à petit, ils m'ont aidé à essayer de sortir de toutes ces violences, de tous ces traumatismes par le sport, par l'activité. Et ils commencent à reprendre confiance petit à petit. Ça a pris, je dirais, quatre mois. Puis après, quand on retourne à l'école, on commence à se faire moquer. Et il faut attendre l'été d'après pour de nouveau se sentir bien. Alors là, on est sur la phase d'adolescence. C'est ça. Et là, effectivement, tout ce mal-être, ce manque de confiance, ce manque d'amour, tout ce qu'on peut imaginer après ce que tu viens de nous décrire. Toi, tu te réfugies dans... Alors, je ne sais pas si on peut dire... Ça, c'est une question que j'avais envie de te poser. Tu te réfugies dans la bouffe. Mais est-ce que c'est la malbouffe ? Est-ce que c'est l'alimentation en grande quantité ? Mais toujours est-il qu'à 16 ans, tu fais 99,8 kilos. C'est ça. En fait, je pense que j'ai commencé à prendre du poids à partir de mes 10 ans puisque mon père, il faisait un tas de choses pour rendre folle ma mère. Donc, quand j'allais chez lui pendant deux semaines, par exemple, pendant les vacances, il m'obligeait à manger un tas de choses pour me faire revenir avec 10 kilos en plus et que ma mère soit hystérique. Et j'ai commencé à avoir des troubles de l'alimentation comme ça. Et à partir de mes 11 ans, quand les procès se sont terminés, tout le monde s'est dit, ça y est, maintenant, Sylvain, il va pouvoir grandir comme tout le monde, rentrer au collège, tout ça. Et sauf que j'avais un mal-être qui était toujours présent. La page, elle ne s'est pas tournée comme ça. Tu as été suivi derrière ? Tu pourrais parler à quelqu'un ? Oui, j'ai été suivi jusqu'à mes 12 ans. Donc, j'ai eu les avocats à qui j'ai continué de parler, mes psychologues, ensuite sur la nutrition petit à petit. Et c'est vrai que le seul moment où je me sentais bien, c'est quand je rentrais à la maison et que je mangeais. J'ouvrais le frigo et c'est le seul moment où je prenais du plaisir. Le réconfort. Oui, je me mettais devant les jeux vidéo parce que j'étais seul. Aussi, à l'école, j'avais peur de parler aux autres par rapport à toutes ces violences que j'avais eues. Je n'arrivais pas à mettre les mots sur ce qui s'était passé. Et ça tournait beaucoup dans ma tête aussi. Le fait de... Enfin, c'est des choses banales, mais quand tu vas à l'école et que des questions simples, on te dit vos parents, ils font quoi ? Et que toi, tu ne peux pas répondre. Ben voilà, déjà, tu as une différence, tu as un mal-être. Et c'est vrai que la nourriture, ça m'apportait du réconfort. Et je n'ai trouvé que ça jusqu'à mes 16 ans. Donc, pendant toute la période collège, je suis passé du surpoids jusqu'à l'obésité progressivement. Et à partir du lycée, là, j'ai atteint 99,8 kilos. Ça a été un déclic de dire aujourd'hui, je n'ai jamais passé les 100. C'était ma question, ça. Parce que pour être... Tu vois, tu pourrais avoir arrondi en disant à 16 ans, je faisais 100 kilos. Mais quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, c'est forcément... Il a forcément lu sur l'écran, ou vu l'aiguille en tout cas, aller jusqu'à 99,8. Et c'est probablement, mais tu vas nous répondre, à ce moment-là où il s'est dit, bon, là, il faut faire quelque chose, en fait. Ouais, en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais pendant toute mon enfance, ma mère aussi avait des problèmes de surpoids et d'obésité. Et je l'ai toujours entendu dire, moi, je n'ai jamais passé les 100 kilos. Elle me disait, j'ai vu les 99,6, 99,8 ou quoi. Et du coup, je pense que le jour où je me suis pesé et que j'ai vu 99,8, je me suis dit, je ne peux pas passer les 100 kilos. Là, il y a vraiment un problème, il faut que ça s'arrête maintenant. Et du coup, j'ai commencé comme ça à vouloir me reprendre en main. Et j'ai eu la chance de trouver aussi une main tendue qui m'a beaucoup aidé au début du lycée. Ton témoignage est juste impressionnant. Et là, au moment où tu parles, il n'y a pas de sport toujours dans ta vie ? Alors, il y a un peu de sport. J'ai toujours aimé faire... Voilà, j'ai fait un peu de rugby de mes 5 à mes 12 ans. J'ai fait du badminton. J'avais eu la chance de trouver un prof de sport au collège qui m'aidait à reprendre confiance un peu en m'incitant à venir faire du sport le midi. Mais la balance énergétique était vraiment trop déséquilibrée pour qu'en tout cas, on le voit. Et c'était ça aussi qui était assez dur. C'est qu'on me disait, il faut que tu fasses du sport. Et j'avais l'impression quand même d'en faire pas mal par rapport aux autres. Mais je n'arrivais pas à perdre du poids parce que je me sentais trop mal. Mais vraiment, le fait de se dire, je fais une préparation, des choses comme ça, où je m'entraîne pour quelque chose, il n'y avait rien du tout de tout ça. C'était, je fais un petit entraînement avec des copains. Voilà, vraiment du sport loisir. Et ça arrivait progressivement justement à mes 16 ans. Alors justement, quel a été le déclencheur ? Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui pour parler du sport, Sylvain ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on est, tu montes sur cette balance, tu vois 99,8 kilos, et aujourd'hui ? C'était quoi le déclic ? C'est quoi ? C'est une musique ? Un film ? Un jeu vidéo peut-être ? Une image ? Une rencontre ? Une lecture ? Alors le déclic, c'est une rencontre. C'est Vincent, donc un camarade de classe qui, voilà, comme beaucoup de jeunes ont sûrement dû le faire. L'été arrive, nous, on habitait à Montpellier, donc il y a la plage, et il me dit, moi, j'ai envie de me reprendre en main pour avoir des abdos, tout ça, avant la plage. Lui, il était plutôt frêle. Et on habitait à côté, on n'était pas encore trois amis, on était connaissances, et il me dit, voilà, si tu veux, moi, je vais courir, tu peux m'accompagner à vélo. Il me l'a dit de manière bienveillante, parce qu'évidemment, quand on pèse presque 100 kilos, il était conscient que ça allait être dur pour moi, et moi, je lui ai dit, Vincent, si tu vas courir, je vais courir avec toi. Et ce qui était formidable, c'est qu'on habitait à peut-être 600 mètres, et en fait, entre nos deux maisons, il y avait un parc avec une piste d'athlétisme, et c'est de là, on s'est dit, on va aller courir, on va aller sur la piste, et ce premier jour, on fait 400 mètres, et on s'écroule. Alors lui, parce qu'il n'est pas entraîné, et puis moi, j'ai parlé de ma condition physique, mais c'est peut-être le premier jour où j'ai quelque chose à partager avec quelqu'un, où je me dis, je ne suis plus seul à m'enfermer dans les jeux vidéo, et peut-être que oui, je suis capable de commencer à faire des choses, et avoir aussi des amis, en dehors. Alors c'est vrai qu'on parle du poids 99,8 kilos, mais c'est vrai que tu es quand même grand, alors tu faisais peut-être pas cette taille à 16 ans, mais tu n'es pas petit, on voit que là, tu es quand même un athlète, tu es quand même relativement gros, tu dois faire un 85, peut-être un 90. Ouais, un 88, je fais aujourd'hui, mais j'ai grandi très tard, donc à mes 18 ans, j'étais le plus petit, et en un an, je suis devenu presque le plus grand de la classe, ça m'a beaucoup aidé ensuite entre mes 17 et 18 ans pour aussi m'affiner, le premier combat, ça n'a pas été de perdre du poids, ça a été de me stabiliser déjà, de dire... Parce que cette première séance de sport, les 400 mètres où tu t'écroules, est-ce que ça a été une révélation ou est-ce que c'était le début d'une étape, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça n'a pas été du tout une révélation, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais et tout, mais j'ai quand même bien aimé et on s'est pris au jeu, on y est allé une deuxième fois, une troisième fois, c'était vraiment chaotique au début, c'était de se dire allez on fait 3 minutes, puis après on fait 5 abdos, 5 pompes, mais on s'est pris au jeu justement de se dire bon on se reprend en main avant l'été, et puis petit à petit de manière un peu plus régulière, alors ça devait être peut-être deux fois par semaine, mais en tout cas, je voyais quelqu'un deux fois par semaine aussi, on va dire j'avais vraiment une amitié deux fois par semaine, et puis je pense que cet effort et la difficulté a commencé à créer un très beau binôme. Et alors là on parle de la phase, on va dire entre 11 et 16 ans, alors le sport va arriver vers tes 16 ans, mais on pourrait croire que malgré le fait que tout ce que tu as subi enfant, cette fois-ci le sport va te permettre de te relancer, mais non en fait, on n'a pas terminé l'histoire, puisqu'il va y avoir du harcèlement scolaire lié à ton poids probablement, tu vas nous l'expliquer, donc là c'est pareil, dans cette deuxième vague où tu es chez ta maman qui probablement te construit un cocon de sécurité, voilà, en tout cas pour vraiment te relancer, t'épargner toute agression extérieure, mais c'est pas chez ta maman où ça va mal se passer, c'est à l'école, et là, comment tu... je ne sais même pas si ma question est légitime en fait, Sylvain, mais comment est-ce que tu vis de nouveau ça ? C'est très dur parce que déjà, pendant le collège, ça avait commencé avec des moqueries et là, ça s'accentue quand même au lycée puisque parfois, il y a des coups, moi je me souviens qu'on m'attrapait par la hanse du sac à dos pour me faire tomber et que voilà, on m'insultait ou des fois, on mettait des coups de pied et en arrivait, on m'attrapait par le ventre, des choses comme ça. Toujours lié à ton poids. Et toujours lié à mon poids et aussi je pense à mon manque de confiance. En fait, j'étais une proie facile puisque je n'osais pas m'ouvrir aux autres. Donc, entre guillemets, il y a des jeunes qui ont besoin de rabaisser et ils s'attaquaient à moi parce que j'étais la proie facile, je n'osais pas me défendre non plus, je ne me rebellais pas. Ça se voit probablement aussi, peut-être, le manque de confiance en soi peut probablement aussi se voir, tu sais, dans le body language, c'est-à-dire la manière dont tu comportes, le regard. Ça se ressemble. Les gens-là identifient effectivement comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, les proies faciles et malheureusement, malheureusement, ils en profitent. Je pense qu'à l'époque, justement, je rentrais dans l'école, je baissais les yeux, je n'étais pas fier de moi, je me regardais dans le miroir, en fait, je me sentais coupable d'être obèse alors que c'était lié à toutes ces violences familiales dans un premier temps et comme je le disais, c'est terrible parce que moi, je me levais tous les matins en me disant je vais m'en sortir, je vais aller de l'avant, aujourd'hui, je vais bien manger, je vais essayer de faire un peu de sport, et c'était un cercle vicieux où c'était impossible de sortir puisqu'après, on me harcelait, je me sentais encore plus mal donc je me réfugiais encore plus dans la nourriture et en fait, il n'y avait que Vincent qui pouvait couper ce cercle vicieux en me tendant la main et en se fixant un premier objectif de dire on va aller faire un 10 kilomètres. Moi, j'avais... En fait, j'étais fan de sport depuis que j'étais jeune parce que inconsciemment, quand mon père me tapait, me séquestrait, le seul moment où j'étais tranquille, c'est quand on regardait le sport. Lui, il adorait se poser devant le sport et du coup, j'ai commencé à aimer le sport comme ça parce que je pense... Je me sentais bien. C'était les moments de calme. C'était les moments de calme et j'adorais du coup dire attends, je vais regarder ça, ça, même si... J'ai découvert tous les sports et j'avais cette image mythique du 10 000 mètres au JO et je n'avais même pas conscience après qu'il existait un tas de choses et j'ai dit à Vincent, viens, on va faire un 10 kilomètres, il y en a un à Montpellier et on s'est pris au jeu en augmentant après 10, 15, 20, 30 minutes. Le jour de l'épreuve, je n'avais jamais couru plus de 30 minutes mais on y est allé ensemble et j'ai terminé en 1h02, il me semble et j'ai adoré ça parce que lui, il a terminé avant en 44 minutes donc c'est une belle performance pour quelqu'un qui court depuis 6 mois mais il est venu, il m'a encouragé et le jour où j'ai passé la ligne, je me suis dit ok, en fait, je suis capable, je ne suis pas un bon à rien comme on me répète depuis que je suis petit, je peux m'en sortir et je me rends compte aussi qu'en travaillant, je peux me reprendre en main, aller de l'avant alors le poids ne s'inversait toujours pas mais je commençais à reprendre confiance et à relever la tête à être un peu plus fier de moi et à me dire je peux m'en sortir. Et comment ça se passe avec ta maman en ce niveau-là ? Est-ce que, ou tes proches, je dis ta maman mais l'encadrement familial, les personnes qui t'accompagnent psychologiquement pour que tu parles et que tu te libères de tout ça mais est-ce que tu leur parles tout de suite que ça recommence en fait tu te fais de nouveau harceler enfin de nouveau harceler mais à l'école cette fois-ci qu'il y a des mauvais comportements des paroles qui te déplaçaient est-ce que tu tout de suite de par ton expérience et ce qui s'était passé petit est-ce que tout de suite tu en parles pour tout de suite freiner et pas que ça recommence ou est-ce que le manque de confiance en toi te fait culpabiliser et donc ne rien dire ? Je culpabilise totalement je me dis que c'est de ma faute si je me fais harceler parce que le soir je rentre et je mange parce que je me sens mal et du coup je me dis c'est bien fait pour toi tu rentres, tu manges c'est ta faute si tu te fais harceler je n'ose pas en parler parce que les relations avec ma mère elles sont quand même très difficiles par rapport à toutes ces violences on a voulu tourner la page très vite je pense à mes 11 ans de se dire on passe à autre chose alors qu'on aurait dû peut-être en parler pendant encore un an et ça a été aussi une volonté de ma part de dire à 11 ans une fois que les procès ont été terminés de dire je veux plus voir de médecins je veux juste grandir normalement laissez-moi tranquille ça faisait 3 ans que je voyais 3 personnes par semaine et du coup je pense qu'il y a eu beaucoup de non-dits on ne parlait pas on ne discutait pas et moi je ne voulais pas la tracasser aussi par rapport à ça déjà je l'ai dit elle avait des problèmes d'obésité aussi ça a toujours été dur aussi de se reconstruire par rapport à des violences qu'elle avait eues précédemment avec mon père et je me suis dit entre guillemets je vais le dire tel que je me parlais je me disais tu prends tout sur la gueule et c'est comme ça un peu comme avec mon père tu vas en baver pendant 5 jours et puis après il y aura le week-end ça ira mieux et puis ça recommence mais un jour ça ira mieux tu es toujours en contact avec ta maman aujourd'hui ? aujourd'hui non depuis le mois de janvier donc ça fait 4 mois que je ne suis plus en contact avec ma mère parce qu'on a des relations qui ont été très difficiles et ça a été une volonté de ma part donc ça m'a expliqué pas mal de choses dans la suite le fait que j'ai eu un début d'année compliqué dans mes nouveaux projets mais enfin voilà je pense que toute cette enfance nous a pas aidé aussi à avoir des relations très structurées et donc là on l'a bien compris donc l'enfance très compliquée qui ont un impact sur de savoir qui tu es ce que tu veux faire et comment tu veux le faire grosse pression psychologique un impact sur la confiance en soi ensuite l'adolescence l'adolescence c'est le monde extérieur avant ça venait de l'intérieur ça venait de ta propre famille là ça vient de l'extérieur compliqué également cet ami Vincent qui là pour le coup je pense que de ce que tu nous dis cet homme ce jeune homme a changé ta vie c'est ça souvent je dis il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait du courage le courage c'est pas ceux qui venaient me rabaisser le courage c'est ce que Vincent a fait en venant se positionner face au groupe et de dire maintenant vous arrêtez et en plus de me tendre la main dans l'école il m'a tendu la main en dehors il a été indispensable sans Vincent il n'y a pas de 400 mètres il n'y a pas de 10 kilomètres il n'y a pas plus tard d'Ironman peut-être que s'il n'y a pas Vincent aujourd'hui je fais 200 kilos peut-être que je ne suis plus là parce que j'ai perdu confiance et que les 100 fois où j'ai déjà pensé à me suicider je suis passé à l'action depuis donc Vincent il m'a complètement sauvé la vie je pense que je peux le dire oui tu peux je pense que très clairement ça c'est sûr et puis c'est vraiment une belle amitié aujourd'hui c'est mon meilleur ami dans la galère on crée des des très belles choses est-ce que Vincent est informé de tout ça ? quand je dis de tout ça de ce qui t'est arrivé avant tes 11 ans et de ce qui t'est arrivé au collège ou est-ce que vraiment tu penses qu'il s'en doutait mais tu ne lui en avais jamais parlé ou tu as toujours été transparent il a peut-être été témoin aussi de ce qui se passait je pense que déjà sur les violences familiales il s'en doutait j'en parlais pas forcément mais c'est quelqu'un qui était aussi qui avait un petit manque de confiance en lui qui était en retrait par rapport au groupe et tous les deux on se faisait parfois un peu moquer lui aussi il se faisait un peu chahuter et je pense que ça a été un peu l'union fait la force de dire parfois tous les deux on est victime de moqueries on se met ensemble et on va aller de l'avant et c'est un peu plus tard je pense que j'ai osé en parler petit à petit même pas forcément que à lui j'en ai parlé un peu à sa famille du coup puisqu'ils m'ont ouvert les portes parfois de sa maison pour venir partager des moments et justement ce cadre familial que je n'avais pas aussi avec ma mère je l'ai retrouvé dans cette famille là parfois en allant passer des moments des week-ends des choses comme ça où pour moi par exemple un repas autour d'une table ça n'existe pas j'ai toujours mangé seul sans ma mère j'ai jamais et en fait d'avoir une famille autour ça m'a aidé pour plein de choses alors c'est vrai que depuis tout ce que l'on parle déjà depuis peut-être une vingtaine de minutes peut-être un peu plus mais tout ça fait partie de ta personnalité mais est derrière toi puisque tu as pris les tu as vraiment alors tu as un courage et une force de caractère je pense que juste extraordinaire et depuis effectivement tu l'as juste dit juste avant tu as été double finisher d'Ironman la troisième qui est en préparation tu vas nous le dire tu sors tout juste au moment on enregistre du marathon de Paris et aujourd'hui est-ce que le sport alors tu fais plein d'actions contre le harcèlement des actions qui sont soutenues par le ministère des sports tu travailles également tu collabores avec une fondation ou un mouvement en tout cas qui est Moho for Young c'est ça tu vas nous en parler donc aujourd'hui quelle est ta vie qu'est-ce que tu fais et où est-ce que tu veux aller alors ma vie après m'être reconstruit j'avais dit Fatman deviendra Ironman à Marceleur après que Vincent m'ait aidé j'ai fait ce premier Ironman en 2022 donc ça a été un très long combat et après cet Ironman je me suis dit je me suis posé la question voilà qu'est-ce que je fais est-ce que j'arrête le sport est-ce que c'est terminé ma revanche ça y est je l'ai gagné et je pense que ça a été peut-être un petit peu aussi égoïste de me dire Sylvain de 15 ans il aurait eu besoin d'avoir un discours positif comme ça je me suis dit moi ça me réinspirait en tout cas qu'un jeune vienne me parler de son histoire est-ce que si un jeune comme ça au moment où tu étais au fond du saut est-ce qu'un jeune comme ça serait venu te parler est-ce que tu aurais été toi lui parler à ce moment-là tu vois ce que je veux dire parce que l'entendre c'est bien mais est-ce que ça aurait déclenché une réaction de ta part je pense que je me serais dit déjà c'est je me serais rendu compte que tout ce qui s'était passé à la maison n'était pas normal que tout ce qui se passait à l'école n'était pas normal et je m'en serais sûrement pas sorti de suite mais ça m'aurait donné une lueur d'espoir que j'aurais gardé sur les années suivantes de me dire je peux m'en sortir tu vois il n'y a pas eu une personne qui m'a inspiré mais j'ai il y a certains films qui m'ont marqué et que tu vois quand je regarde je regardais Rasta Rocket c'est l'histoire c'est jamaïcain qui partent de rien qui s'en sortent et je me nourrissais beaucoup d'histoires comme ça de récits de gens qui partent de rien et qui s'en sortent et je me disais moi aussi je peux m'en sortir et j'avais envie de raconter cette histoire en disant aux jeunes vous aussi vous pouvez vous en sortir donc j'ai commencé à me dire je vais me rendre dans les écoles je vais me rendre dans les établissements scolaires dans les instituts de santé pour parler un peu de mon histoire donc de Fatman à Ironman leur raconter justement tout ce récit toutes ces difficultés et leur montrer que eux aussi ils peuvent reprendre confiance grâce au sport petit à petit ils peuvent se dire moi aussi je suis capable d'y arriver donc c'est parti juste d'une idée et j'ai eu la chance alors au début j'avais très peur du regard des autres de dire qui je suis en fait j'ai fait qu'un Ironman pour dire je vais défendre une cause tout ça et ma préparatrice mentale que j'avais m'a dit envoie ton dossier ton idée à 10 personnes et du coup je l'ai fait j'ai pris mon Whatsapp j'ai envoyé mon projet à 10 personnes j'ai dit voilà je veux faire ça qu'est-ce que vous en pensez et elle avait raison parce que ça m'a pas laissé le choix en fait sur les 10 il y a 7 personnes qui m'ont répondu et voilà il y en a 2 peut-être qui m'ont dit c'est bien et il y en a 5 qui m'ont dit mais attends moi je connais telle personne je connais tel enseignant je connais tel média tu vas aller ici à droite et j'ai commencé à me retrouver avec 10-15 actions de sensibilisation et puis je me suis retrouvé pris dans l'engrenage je pouvais plus faire marche arrière médiatique aussi t'as fait des radios des télés ouais j'ai bah voilà je sais pas si on peut les citer tu peux donc on a fait M6 Stade 2 voilà Stade 2 c'était marquant pour moi de me dire une belle revanche et pas mal de médias papiers je pense que mon histoire a inspiré aussi beaucoup de monde et puis les écoles étaient enfin avaient besoin de ça c'est vrai qu'on en parle enfin c'est très d'actualité en ce moment aussi quand tu rentres quand tu rentres dans une école quand tu rentres dans une école Sylvain est-ce que tu alors je sais pas comment poser ma question mais est-ce que tu es capable d'identifier les harceleurs tu vois ce que je veux dire parce que t'as des comportements alors tu dois aussi être capable de détecter les personnes qui sont harcelées de par les comportements gestuels physiques voilà mais est-ce que tu es aussi capable de te dire alors lui je suis certain qu'il fait la misère à un tel ouais je le vois dans les regards on est d'accord et je travaille aussi en fait en collaboration avec les établissements scolaires parce que moi je suis de passage et je peux pas faire le suivi ensuite donc je rencontre les infirmières je rencontre les enseignants et souvent ils m'alertent aussi de certaines situations qu'il y a pu avoir et ça me permet moi dans mon récit dans mon discours de quand il y a des phrases clés à impact de parler justement de ces difficultés très profondes que j'ai eues de comment je me suis senti bah juste sur deux secondes je vais le regarder dans les yeux en fait et qu'ils se rendent compte bah tu vois ce que ça peut faire et ça fait un petit électrochoc sans le blâmer devant tout le monde et lui dire bah tu vois ce que tu fais c'est une honte et à mon tour devenir potentiellement un harceleur en utilisant l'effet de groupe et lui dire bah tu vois mais j'arrive à identifier du coup les personnes qui ont du harcèlement et les harceleurs et je pense que ça fait des petits électrochocs d'ailleurs j'ai eu dans une école primaire c'est assez rare mais un jeune qui a osé lever la main et qui m'a dit bah moi en fait je suis un harceleur je m'en rends compte avec ce que tu me dis et j'ai envie de changer parce que c'est pas enfin c'est pas ce que j'ai envie d'être et ça m'a je savais même pas quoi répondre le jour où il m'a dit ça parce que j'ai eu tellement de témoignages de personnes harcelées mais mais enfin je lui ai dit bah c'est une belle preuve de je préfère qu'on me dise bah je suis harceleur et j'ai envie de changer plutôt qu'on se rende compte de dire bah moi je suis un harceleur je le dis pas et je continue je dis c'est ça la honte la honte c'est pas de dire je suis harceleur et et enfin c'est pas de dire je suis harceleur c'est de se rendre compte que je suis harceleur et de continuer ensuite et et quand tu prépares tes on va continuer on va revenir on fait le rôle sur ça mais quand tu prépares ton premier Ironman ton second avec tous ces entraînements c'est quoi ton ton réel moteur pour le faire c'est juste de devenir un Ironman de finir cette épreuve mythique ou c'est juste prouver à toi même que tu es capable de ou peut-être les deux mais tu vois quel est ton réel moteur le réel moteur c'est la phrase que j'ai dit c'est celui qu'on a longtemps appelé Fatman deviendra Ironman de 2018 jusqu'à 2022 je vais l'écrire tous les jours dans toutes mes stories dans toutes mes publications c'est juste que tu ne veux plus être celui que tu étais en fait c'est presque oui c'est tourner une page sur ta propre ton aspect physique complètement et psychologique aussi parce que moi j'ai souvent je dis ça aux jeunes quand je vais dans les interventions je leur dis on vous dit que vous allez devenir une femme et un homme quand vous allez avoir 18 ans pour moi devenir un homme c'était terminer un Ironman parce que ça voulait dire que ce jour là j'étais Ironman j'étais plus Fatman j'avais tourné la page sur les violences familiales sur l'obésité sur le harcèlement scolaire et du coup je suis devenu un homme à 22 ans et en fait j'avais besoin je pense de devenir un homme de dire je ne suis plus un enfant je suis devenu un Ironman est-ce qu'il y a eu un avant et un après Sylvain ton premier Ironman est-ce que vraiment tu as senti que c'était quelqu'un d'autre ça avait libéré des choses en toi ça en avait renfermé aussi d'autres tu vois complètement on parle de on parle de confiance en soi je pense principalement c'est avant j'étais très réservé et aujourd'hui dès le lendemain je pense que j'ai été capable de parler de cette histoire avec beaucoup de recul d'exprimer avant ton premier Ironman tu étais discret sur ces choses là c'est ça Vincent était au courant oui il n'y avait pas d'action tu ne menais pas d'action comme tu le fais aujourd'hui non non je ne menais pas d'action et donc ça a libéré ça ouais ça a été incroyable alors un peu juste avant je pense que c'était un mois avant l'Ironman je me souviens avoir fait un beau pavé sur Instagram et beaucoup de gens qui me suivaient déjà savaient pas la réelle raison et j'avais fait un pavé en décrivant toutes les violences tout ça un peu de dire bah voilà ma vie c'est ça et en fait dans un mois je vais aller faire un Ironman pour cette raison j'ai besoin de vous j'ai besoin de votre soutien parce que mon histoire c'est ça et j'ai commencé à me libérer tu vois on parle de choses basiques un petit jeune adolescent qui est en obésité tout ça bah il n'ose pas aller parler avec des filles bah moi les jeunes des fois ils me disent est-ce que t'es une copine maintenant bah ma copine je l'ai rencontrée une semaine après l'Ironman parce que c'est un mélange de tout ça pour moi pour parler pour échanger et ça m'a aidé ensuite pour plein d'autres domaines pour m'ouvrir à plus de gens pour discuter vraiment en fait je me suis libéré quoi j'étais Ironman quoi ouais ça t'a libéré mais très clairement et c'est vrai que alors faut que j'arrête de dire très clairement parce que j'ai des auditeurs qui m'envoyent un message et qui m'ont dit on est presque capable de savoir et de parier entre nous à quel moment tu vas dire très clairement donc je vais arrêter avec très clairement veuillez m'excuser mais ce que je veux dire par là c'est qu'on sent que ça t'a complètement complètement libéré d'ailleurs maintenant tu travailles sur des projets parle-nous de ces projets parce qu'aujourd'hui je pense que les auditrices et auditeurs qui nous écoutent s'ils sont soit profs enseignants vont se dire mais j'ai envie que cette personne vienne diffuser son expérience ou partager son expérience pardon dans mon établissement tu vas recevoir probablement de nombreux témoignages très clairement de nombreux témoignages mais parle-nous des actions pour lesquelles tu collabores comme Moho for Jung et ce que tu fais à côté c'est ça alors l'année dernière j'ai créé du coup une association que j'ai appelée Agir pour Devenir je trouvais que c'était un très beau nom par rapport à mon histoire et j'ai commencé à intervenir dans les écoles donc voilà on sait comment ça marche pour monter un projet de cette ampleur il faut chercher des partenaires des médias des choses comme ça et donc j'ai eu une fondation qui s'appelle Moho for Jan qui m'a accompagné notamment pour me financer pour avoir un mentor aussi m'aider à construire un projet des choses comme ça et grâce à tout ça l'année dernière j'ai pu sensibiliser 1833 jeunes donc c'est pas énorme mais c'était vraiment le début et j'ai démissionné pour me consacrer à temps plein à cette cause là et du coup depuis juin 2023 je suis sans rémunération mais je fais ça parce que c'est indispensable pour moi et depuis janvier je suis lancé dans ce que j'ai appelé un tour de France de l'engagement donc ce projet c'est pendant un an je me rends chaque semaine dans une ville différente pour sensibiliser les jeunes c'est un projet qui s'est imposé à moi parce que j'avais tellement de demandes que j'ai dit il faut faire un tour de France et du coup je me rends dans une région je sensibilise pendant toute la semaine et le week-end j'essaye de relever un défi sportif pour inciter les jeunes aussi à venir voir à participer souvent sur les courses kids des choses comme ça et ils le font avec plaisir donc c'est parti de là ce projet il est maintenant soutenu par le ministère des sports tu l'as dit mais en plus de ça par le ministère de l'éducation nationale que j'ai eu la chance de rencontrer en novembre donc ça va nous donner la possibilité de faire part de ce projet encore plus d'établissements scolaires et donc on va à la fois dans les établissements scolaires à la fois dans les associations les clubs mais aussi les instituts de santé parce que l'obésité c'est une des causes aussi qui me touche beaucoup même si ça intéresse beaucoup moins les médias bizarrement tu sais ça fait très facilement les gros titres de dire Sylvain Dug harcelé va dans les écoles mais moi voilà je me rends toujours dans les instituts de santé pour aider les jeunes à se reconstruire autour de mon témoignage et je suis en train de passer des formations aussi pour devenir patient expert ce qu'on appelle c'est à dire que j'ai traversé la maladie et qu'aujourd'hui je suis capable d'accompagner les équipes pour créer des programmes et aider les jeunes et puis voilà cette année il y a eu un premier défi sportif donc j'ai fixé 16 défis sportifs tout au long de l'année il y a eu donc dans un premier temps la Spartan Race ensuite on a fait 50 km de ski de fond avec justement Vincent qui m'accompagne sur certains défis le dernier homme debout et tu l'as dit en introduction le marathon de Paris qui a eu lieu hier c'était tout simplement et l'actualité c'est que toute cette semaine on était à Paris on a sensibilisé dans les écoles primaires on a incité les jeunes à faire du sport on a fait des défis avec eux et puis voilà un quatrième défi a été rempli cette semaine et par rapport à l'actualité au moment où on parle donc ça a fait l'actualité la semaine dernière comment réagissaient les élèves parce que tu as eu cette semaine de sensibilisation on est en plein dedans comment tu qu'est-ce que ça avait changé qu'est-ce que ça avait changé que les médias en parlent qu'il y ait eu ce qui s'est passé malheureusement mais qu'est-ce que toi tu as ressenti vis-à-vis des élèves vis-à-vis des élèves déjà ils sont enfin en fait ce qu'ils ont eux c'est que c'est pas juste une semaine de médias qui en parlent eux ils le vivent tous les jours le harcèlement scolaire parce que c'est vrai que les médias en parlent mais ce qui est arrivé malheureusement ça arrive presque toutes les semaines c'est ça moi ça m'a marqué encore plus parce que ça s'est passé à Montpellier donc c'est là où j'étais on a entendu des jeunes qui voilà il y a eu un jeune qui est mort une jeune fille qui s'est fait frapper à plusieurs reprises ça a été plus marquant pour moi je sais pas s'ils sont au courant de tout ce qui se passe mais moi je rentre dans une école et le but c'est d'aider chaque jeune qu'il y a donc on essaye de les aider à libérer la parole je les bride pas sur le harcèlement scolaire sur les violences familiales des choses comme ça parce qu'il peut y avoir de tout et ça change pas grand chose parce qu'en fait malheureusement toutes les semaines tous les jours j'ai des jeunes qui parlent qui sortent du silence c'est pas par rapport à l'actualité qu'ils parlent est-ce qu'ils te contactent toi en direct ou est-ce qu'ils vont parce qu'avec les réseaux aujourd'hui c'est tout à fait possible mais est-ce qu'ils te contactent toi en direct parce qu'ils se reconnaissent en toi ou est-ce qu'ils prennent contact avec le corps enseignant ou la famille même ils le font avec moi déjà en classe au niveau des primaires surtout puisqu'il y a une certaine il n'y a pas encore cet effet de groupe qu'on retrouve au collège au lycée et moi j'ai créé un petit atelier avec un partenaire qui est Claire Fontaine je leur distribuais un petit cahier en fait un petit cahier et je l'ai appelé le cahier des mots M-A-U-X et je leur dis bah vous voyez là parler c'est difficile par contre vous pouvez écrire vous pouvez dessiner donc vous avez un quart d'heure pour écrire dessiner une situation dont vous n'avez jamais osé parler et comme moi j'ai été transparent sur tout je leur ai tout dit bah ils se reconnaissent et ils se disent bah moi aussi en fait je peux parler je peux sortir du silence et du coup chaque fois qu'on est dans une classe il y a une situation ça nous permet ensuite de transmettre à l'enseignant à l'infirmière tout ça oui donc ils sont un peu petits effectivement pour encore utiliser les réseaux sociaux et de contacter en direct par contre au collège lycée c'est exactement ce que tu dis c'est qu'il n'y en a aucun qui va lever la main mais ils m'envoient tous un message le soir en me disant bah tu vois moi j'ai eu ça et ça me permet quand même ensuite de transmettre à l'équipe pédagogique c'est en fait chaque classe il y a des interventions qui sont construites différemment et adaptées à l'âge est-ce que tu as conscience que ton expérience c'est pas sur le plan de l'expérience mais ce que tu as vécu est aujourd'hui et pour la suite pour le futur une source d'inspiration mais tu vas pouvoir réellement changer la vie des gens tu vois ce que je veux dire bah en fait c'est pas une parole quoi c'est pas une formation c'est pas c'est du concret c'est du vécu et ils se reconnaissent là-dedans ils se disent moi aussi je peux m'en sortir moi aussi je peux aller de l'avant et je le fais je pense un peu pour ça c'est à dire que aujourd'hui j'ai pas les résultats par contre je pense que dans 10 ans je vais croiser des jeunes sur des courses des jeunes qui vont venir faire du vélo qui vont être sûrs au départ d'une course à pied au départ je sais pas du marathon de Paris comme je l'ai fait ce week-end je vais les croiser ils vont me dire bah tu te souviens pas de moi mais moi je me souviens de toi t'es venu dans ma classe tu m'as parlé de cette histoire et tu vois j'ai eu ça je me suis reconstruit aujourd'hui je fais du sport génial et je le fais pour ça quoi j'ai déjà des jeunes qui m'envoient des messages dans les instituts de santé qui me disent bah tu vois depuis que t'es passé moi je me suis remis au vélo j'ai perdu 2 kilos et ils me disent c'est pas grand chose j'en ai encore 15 à perdre mais je leur dis mais c'est pas grave c'est trop bien et je le ressens et j'ai aussi les parents qui m'envoient des messages donc déjà quand t'as les parents qui t'envoient un message le soir tu te dis l'intervention du jour elle a marqué ça a bougé effectivement donc c'est sûr que ça va avoir un impact et je pense qu'au-delà en fait de moi je parle de violence familiale d'obésité de harcèlement scolaire mais c'est plus grand que ça c'est à dire qu'à un moment donné dans notre vie on est touché par une perte de confiance par une difficulté à surmonter et on peut la surmonter grâce au sport comme je l'ai fait au travers de l'Ironman alors si c'est pas un Ironman c'est pas grave mais juste de se dire moi aussi je suis capable moi aussi je peux aller de l'avant je peux reprendre confiance et c'est ça au final le message principal que j'essaye de véhiculer Non mais j'ai aussi une pensée pour ceux qui ont créé l'Ironman il y a maintenant plus de 40 ans 42 ou 43 ans je crois et toi le fait de faire cette épreuve le fait de réunir trois disciplines ça a été une étape importante pour toi ça a été tu l'avais visualisé bien avant en disant il faut que je le fasse il faut que je le réussisse et que je le termine pour que derrière je sens qu'il va se passer des choses et c'est ce qui s'est passé puisque derrière ça a changé la vie dans tous les sens du terme tu avais quel qu'est-ce que tu faisais avant de quitter ton emploi quelle est ta formation ? Du coup moi j'ai fait un baccalauréat professionnel électrotechnique un BTS électrotechnique une licence maintenance industrielle et ensuite un master donc je suis quand même allé jusqu'au master même si je venais d'un bac pro il n'y a pas eu d'échec scolaire avec tout ce que tu as vécu ? Il y a eu l'échec scolaire une semaine avant l'Ironman j'ai abandonné mon master puisque j'ai fait un burn-out j'ai voulu sortir avec les autres me dire enfin j'avais des amitiés j'étais le sportif de la promo reconnu et j'ai voulu goûter à ça tout simplement et en fait il y a eu un trop-plein j'ai perdu pied dans ma préparation et un mois avant mon premier Ironman j'ai été diagnostiqué comme étant un burn-out je devais retourner à l'école et en alternance une semaine avant l'Ironman et je me suis dit je ne peux pas j'ai eu l'impression que j'allais tout gâcher c'était vraiment ma revanche de vie et j'ai dit j'abandonne tout et vraiment je leur ai dit laissez-moi seul avec l'Ironman aujourd'hui la seule chose qui compte c'était de terminer un Ironman donc l'échec scolaire ça a été peut-être une perte de repères totale ce qui est très dur c'est que du coup pendant ces 4 mois où j'étais en burn-out j'ai commencé à reprendre du poids j'ai recommencé à douter quand on prépare un Ironman ça allait être ma question est-ce que ce n'était pas toutes les mauvaises pensées des années précédentes d'avant 10 ans de la phase 11-16 ans dont on en parlait est-ce que ce n'est pas tous les mauvais souvenirs les mauvaises émotions qui revisaient surface face à l'approche de ce qui toi tu t'étais fixé comme l'événement qui allait te libérer pour moi c'était l'événement de toute ma vie et en fait comme je le disais j'ai commencé à sortir quand on prépare un Ironman il faut être assidu et tu perds pied très vite parce que le premier jour tu dis je vais sortir donc tu ne t'entraînes pas le lendemain tu es fatigué tu dis je vais faire une sieste et en fait la sieste se termine à 22h tu n'as pas à manger donc tu manges dans un fast food au final ça fait 3 jours que tu ne t'es pas entraîné le lendemain tu te remobilises la séance elle ne passe pas et puis le jeudi d'après il revient très vite et en fait moi je me retrouvais vraiment au milieu de la boîte de nuit à me dire à nouveau je vais le dire tel que je me parlais ça peut paraître très violent mais je me disais mais Sylvain tu n'es qu'une merde j'étais là mais qu'est-ce que tu fais là ta revanche de vie elle est dans 4 mois puis 3 mois puis 2 mois puis 1 mois ça va très vite ça défile cette perte de confiance c'est toi qui te maltraité je me maltraite tout seul parce que je l'ai dit j'étais reconnu pour être le sportif de la promo les autres ils disent Sylvain il est incroyable ce mec c'était quelque part non j'ai pas le droit j'avais pas le droit de goûter à ça j'avais presque envie de me punir moi-même de me dire non tu fais ça et donc malgré ça j'ai quand même réussi à me remobiliser une semaine avant j'ai tout lâché et je me suis dit t'as que ça de toute façon t'as pas le choix je me voyais pas avoir écrit Fatman deviendra Ironman pendant 4 ans et la veille de la course ou le soir de la course ne pas pouvoir écrire Fatman est devenu Ironman et alors elle se passe comment cette course parce que ce que tu nous décris là c'est une pression tu vois le burn out à quelques mois de ton premier Ironman déjà ce premier Ironman est-ce que c'est celui que tu termines ou est-ce qu'il y en a un autre que t'as repréparé derrière avec tout ce qui s'est passé quels sont les messages que tu t'es dit sur la ligne de départ quand t'as le décompte ensuite pendant parce qu'il y a forcément eu un moment donné où il y a eu le creux de la vague et comment s'est passé cet Ironman et le moment où la ligne elle est au bout tu vois l'arrivée elle est au bout de la ligne droite parle-nous de cette expérience cette expérience déjà ça a été et je pense je me suis rendu compte que je pouvais le faire malgré que j'avais été en burn out pendant 4 mois 10 jours avant c'est-à-dire j'étais toujours en arrêt mais souvent 10 jours avant c'est la grosse sortie la dernière grosse sortie et j'ai pris mon vélo et je me suis dit pars en thérapie pars pendant 10 heures sur ton vélo tu pars toute la journée du lever du soleil jusqu'au coucher et et voilà j'ai fait 180 kilomètres c'est ce qui me faisait le plus peur moi le vélo et je me suis dit bah en fait je suis peut-être capable de le faire et vraiment le moment où je me suis rendu compte je suis arrivé avec Vincent pour récupérer le dossard et il m'avait donné un petit bracelet orange avec écrit I will become one et je me suis dit je vais regarder ce bracelet quand ça va devenir dur et je vais me dire oui je vais en devenir un en fait je suis pas je suis pas un bon à rien et d'ailleurs en fait même la veille je me sentais pas obligé de le terminer je savais que j'allais le terminer mais je me suis dit t'es déjà devenu un Ironman parce que ça fait en fait je le voyais même pas comme 4 ans de préparation pour moi quand j'étais dans les violences familiales j'avais l'impression d'être en préparation pour l'Ironman presque que c'était mon destin quoi et je me suis dit ça fait 15 ans que tu te prépares pour ça que en fait t'attendais d'être au départ de cette épreuve et t'y es quoi t'as surmonté toutes les barrières t'as surmonté enfin t'as surmonté les gens qui qui t'ont critiqué quand t'as commencé qui t'ont dit au lieu de chercher 200 grammes en moins sur ton vélo bah perd un kilo enfin des trucs comme ça quoi et je me souviens avoir pris mon téléphone la veille ça c'est hyper motivant ça ouais je me souviens avoir pris mon téléphone la veille c'était 23h et d'écrire un pavé et de dire bah en fait j'ai de la haine pour personne je vous aime tous et en fait je suis déjà un Ironman parce que j'ai surmonté toutes ces difficultés et je pense que d'un côté je me suis enlevé cette pression là et le lendemain je suis allé faire une grande balade quoi j'ai fait les 1h de natation en 1h04 c'était le moment sympa de la journée je nage assez bien en plus derrière le vélo je l'ai dit pour moi c'était le gros chantier de la journée mais j'ai regardé ce bracelet orange qui m'a remotivé et en fait aussi quand on a toujours dans les moments difficiles un ressort moi je dis très souvent dans les différentes aventures que j'ai pu faire dans le long d'ailleurs j'ai une question à te poser sur à savoir ce que tu fais fin juin je pense que les auditrices et auditeurs sans doute mais on la posera après mais il y a toujours un ressort et moi je le disais souvent quand j'ai fait à les Etats-Unis c'était quoi mon ressort mais en fait j'avais accroché une petite sonnette de vélo d'enfant tu sais de ma fille sur mon vélo et à chaque moment difficile j'activais cette sonnette et le fait d'entendre le son me remobilisait tout de suite tu savais exactement tu te recentres complètement et toi c'était ce bracelet c'est hyper intéressant pour moi maintenant que je suis organisateur de penser à ce sujet là pour les futurs participants mais très clairement l'importance du bracelet de se dire non j'ai envie d'en devenir un en fait ouais et il y avait aussi donc il y avait le bracelet et en plus de ça souvent les passages intermédiaires sur la course moi je me souviens vraiment quand on est sur une course comme ça on peut pas communiquer on peut pas savoir ou quoi mais j'entendais le petit bip du passage intermédiaire et à chaque fois que j'entendais le bip je m'imaginais tous les gens à la maison qui m'avaient soutenu depuis 5 ans qui recevaient la notification en fait et même si je ralentissais même si j'étais dans le dur je me disais là ils sont en train de se dire entre guillemets putain Sylvain il lâche pas quoi il est en train d'y aller et je me disais va jusqu'au prochain bip donne leur la notification quoi je voulais vraiment ce truc de me dire ce soulagement à chaque fois que je passais au bip de me dire tous les gens qui sont à la maison en train de stresser ils reçoivent la notification et de se dire bah non Sylvain il est encore en course il va y arriver et le vélo c'était le plus dur et en fait je savais aussi au début de la course à pied que j'allais retrouver Vincent et Vincent je lui dois cette loyauté de tout ce qu'il m'a apporté je pouvais pas abandonner avec Vincent ma crainte en fait ma seule crainte c'était d'avoir un problème mécanique et de pas pouvoir aller au bout et quand j'ai posé le vélo au bout de 7h ça a été chaotique parce que un jour de canicule au mois de mai en plus il avait fait 34 degrés c'est bah maintenant ça y est quoi je vais profiter donc évidemment j'ai pas à profiter de suite j'ai été j'ai été dans le dur encore pendant 5h30 j'ai mis 5h30 à faire ce marathon j'ai marché j'ai eu des crampes d'estomac mais à nouveau décomposer l'objectif on avait 6 tours à faire et de me dire bah un peu comme les bips ça augmentait l'objectif j'ai dit tour après tour je vais faire un tour deux tours trois tours puis après un tour c'est trop dur je vais jusqu'au ravitaillement un jusqu'au ravitaillement deux trois et à force de décomposer l'objectif la balance s'inverse aussi et il y a le moment où on se dit bah ça y est je vais le faire quoi et je me souviens démarrer le dernier tour où je me dis la prochaine fois où je passe devant l'arche cette fois ça y est c'est terminé je retrouve je croise tous mes amis avec qui je m'étais entraîné quand j'étais en licence à Nîmes qui étaient là je les ai tous pris dans les bras de me dire bah ça y est dans un tour c'est fini ils avaient tous fait eux le half Ironman et ils m'ont dit bah bravo je me souviens j'ai pris tous les bénévoles dans les bras je me suis arrêté le dernier tour j'ai couru j'ai marché je me suis arrêté j'ai remercié tout le monde de l'aventure jusqu'au bout et puis quand je suis arrivé vers la ligne d'arrivée j'ai tapé la main de mon entraîneur que j'ai croisé aussi ça m'a fait plaisir qu'il soit là et juste j'ai quand je suis arrivé je me souviens à 200 mètres de la ligne j'ai presque eu une panique de me dire mais qu'est-ce que je fais je crie je pleure je hurle et juste à un moment donné je me suis dit enfin lâche prise je sais pas j'ai hurlé j'ai juste hurlé de toutes mes forces j'ai serré les poings et juste c'était un soulagement de dire bah aujourd'hui je suis un Ironman c'est terminé tu te souvenais tu te souviens que quand t'étais tout petit de te dire bon là ça va aller aujourd'hui ce matin ça va aller je vais faire du sport et tu t'es revu petit exactement même aujourd'hui je me sers beaucoup de ça je me souviens que en fait tout le temps quand j'étais dans la galère je me disais ça ira mieux plus tard il faut que t'es trop petit t'as pas toutes les clés il faut que tu grandisses que tu prennes du recul sur tout ça mais un jour ça va aller mieux et c'était ce jour là que ça allait mieux c'était l'Ironman c'était ce jour là c'est une belle phrase et j'y pense j'y pense encore plus quand je passe la ligne où je prends Vincent dans mes bras c'est l'accomplissement j'ai la médaille j'ai tout ça et je dis à Vincent donne moi mon téléphone parce que c'est le premier jour où je peux écrire aujourd'hui Fatman est devenu Ironman et ça marque la fin de cette histoire difficile c'est la fin d'un chapitre c'est le début d'un autre évidemment on l'aura compris mais là c'est la fin d'un chapitre c'est la fin c'est terminé et en fait je pense qu'à partir de ce jour là depuis j'ai encore rencontré des gens qui se sont moqués qui m'ont dévalorisé pour d'autres choses mais c'est un peu en fait aujourd'hui vous pouvez dire ce que vous voulez moi j'ai terminé un Ironman je sais qui je suis en fait donc vous pouvez me critiquer ça va pas m'atteindre parce que entre guillemets ça va faire peut-être très prétentieux mais quand on vient de là où je viens et qu'on arrive à faire un Ironman on se dit on dit ce que tu veux moi maintenant c'est terminé je sais qui je suis c'est pas ce que les gens se disent qui nous écoutent ça c'est certain avant qu'on continue avant qu'on continue parce que j'ai encore des questions tu l'imagines tu fais quoi au mois de juin ? fin juin tu fais quoi ? au mois de tu vois le dernier week-end de juin par exemple le dernier juin je fais le 24h du Mans roller ça va être et je fais je fais donc début juin je fais un 24h triathlon et un 24h de course à pied et la plus grande distance que tu as fait en vélo c'est quoi ? la plus grande distance que j'ai fait en vélo aujourd'hui c'est 220 km donc tu sais sur quoi je vais t'inviter tu l'imagines ? ça fait partie de mon programme de l'année prochaine j'ai prévu donc je me suis un peu renseigné il me semble qu'on a 10 jours pour faire ton épreuve moi j'aimerais la faire ce que j'aimerais faire c'est la faire en 9 jours et m'arrêter en fait à chaque fois 30 minutes dans des écoles sur le parcours pour faire 30 minutes alors ce que je te propose c'est qu'on en parle bien évidemment après mais très clairement on va t'accompagner sur ça très clairement très clairement alors je dis très clairement il faut que j'arrête c'est vraiment éthique de langage vous m'excuserez alors on va t'accompagner sur ça donc 2025 on en parle après on en parle plus tard mais oui j'ai déjà les dates de Rest Cross France puisqu'on parle de Rest Cross France l'épreuve qui traverse la France non-stop de l'onde 2500 kilomètres et on en parlera avec grand plaisir on peut mettre en place un plan d'action c'est une année 2025 avec tout ce que l'on est en train de travailler même si 2024 n'a pas encore lieu on sait qu'elle sera extraordinaire mais si 2500 kilomètres pour ceux qui nous écoutent vous paraît vous l'imaginez beaucoup trop long vous avez le 1000 kilomètres vous avez le 500 le 300 et même cette année on a lancé un 200 donc le 200 vous pouvez vous y lancer dès cette année du 28 au 29 juin à Mandelieu l'Anna Poule départ devant le centre des expos congrès congrès expo pardon et 200 kilomètres mais la particularité c'est uniquement de nuit full nuit départ à 10h le soir et vous avez 12h pour terminer donc du coucher au lever du soleil donc n'hésitez pas c'est sur le site Rest Cross Series mais en tout cas Sylvain avec grand plaisir pour l'édition 2025 j'ai d'autres on revient vraiment sur le sujet sur ce qui nous concerne donc on a bien vu que l'Iron Man le premier ça a été un changement de vie un changement de vie et qu'est-ce qui a été après tout le parcours que l'on a déroulé qu'elle a été selon toi les principaux défis que ce soit physique que ce soit mental pour toi le plus difficile ça a été quoi ça a été mentalement de te sortir de toute cette quelque part enfin je sais pas si on peut dire emprise mentale ou les messages négatifs qu'on t'avait réculqué ou le surpoids ça a été quoi le plus gros défi que tu as rencontré pour moi le plus gros défi ça a été de reprendre confiance en moi parce que en fait même s'il y avait ces violences familiales le harcèlement scolaire toutes ces choses là je pense que le plus dur c'était ces soirs où je me retrouvais seul et que je me disais t'es nul t'es pas capable des choses comme ça et aussi mon obésité aujourd'hui c'est encore un défi et je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire quand je me sens mal je continue parfois d'avoir des coups de mou de manger de prendre un peu de poids et je bataille encore parfois contre ces petites voix qui sont dans ma tête qui voilà mon cerveau qui retombe dans la facilité de se dire je connais ça je me réfugie dans la nourriture mais aujourd'hui avec l'expérience que j'ai je sais qu'il y a parfois certains moments dans l'année qui sont plus difficiles et puis après ça va un peu mieux donc j'essaye de faire avec et au final c'est au travers du sport que je trouve ma thérapie pour arriver à me reconstruire et tu pèses combien aujourd'hui ? aujourd'hui je pèse 94 kilos mais c'est ce qu'on a dit avant j'ai pris une vingtaine de centimètres depuis donc je fais bien de le préciser pour 1m88 ça va on va dire c'est plutôt affûté j'ai même vu des photos sur les différents les différentes interviews et sur les réseaux voilà bien affûté franchement un vrai sportif très clairement ça c'est évident et et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui donc tu nous l'as dit tu as quitté ton job il y a un an c'est ça ? c'est ça pour te consacrer vraiment au message que tu veux faire passer sur le harcèlement l'obésité et comme quoi tout le monde peut tout le monde peut s'en sortir qu'est-ce qui c'est quoi les plans ? tu veux structurer cette association ? tu veux c'est quoi le projet ? alors moi j'ai envie de la rendre viable c'est-à-dire avec des financements c'est ça sur le plan financier je suis en train de structurer tout ça parce que l'année dernière je me suis tellement donné à 100% que voilà je mettais même mon argent propre et aujourd'hui je suis en train de m'entourer d'une équipe pour tout simplement que les écoles puissent nous contacter et continuer de relever des défis sportifs faire des documentaires inspirants pour les jeunes aussi donc peut-être que ce sera présenter des documentaires à des festivals des choses comme ça mais c'est vraiment de rendre ce côté l'association professionnelle pour qu'elle puisse durer dans le temps parce que si ça reste de la même manière que je l'ai fait l'année dernière c'est-à-dire sur 100% de bénévolat malheureusement ça ne pourra pas durer parce qu'on sait qu'il faut aussi gagner sa vie donc mon objectif actuellement c'est de devenir salarié de ma structure devenir salarié de l'association donc j'en ai quitté la présidence et voilà de continuer de sensibiliser au maximum les jeunes moi ce qui m'anime c'est c'est de se dire je le fais pour eux parce que je l'ai dit avant une fois qu'on a fait un Ironman entre guillemets on sait qu'en travaillant on va accomplir ce qu'on veut on le sait on a déjà fait le schéma une fois on peut le réadapter à n'importe quel domaine de la vie mais je le fais pour le partager avec eux et de leur dire vous vous pouvez le faire aussi et dans un de tes témoignages tu disais qu'il faut que tout est possible mais qu'il faut trouver son domaine de compétence qui nous fait être dans un cercle vertueux exactement parce que si on vous met dans un endroit que vous n'aimez pas déjà ça ne va pas vous aider moi j'ai eu la chance d'avoir ce sport que j'aimais et puis la main tendue de Vincent donc il faut aussi savoir saisir les opportunités Vincent franchement je pense que toutes les personnes qui nous écoutent auditrices tout le monde rêve d'avoir Vincent te disent merci Vincent oui merci Vincent et j'espère que tout le monde va pouvoir trouver un Vincent dans sa vie et du coup aux jeunes je leur dis ça je leur dis en fait c'est un peu cliché mais écoutez pas ce qu'on vous dit le domaine que vous aimez utilisez-le pour vous redonner confiance et en fait une fois que vous avez appris à avoir confiance dans ce domaine-là vous allez l'adapter à ce que vous voulez au travail au sport dans l'art dans la musique vous pouvez l'adapter partout ensuite il faut juste apprendre à reprendre confiance au travers de ce qu'on aime et les profs on parlait des personnes qui pouvaient nous écouter les témoignages qu'ils allaient t'envoyer et je sais qu'il y en a des personnes du corps enseignant où est-ce qu'ils te contactent si jamais ils veulent que tu viennes intervenir alors moi je sais déjà très clairement ce que je vais faire cet après-midi je vais tout de suite envoyer un mail aux instits de mes enfants en leur disant il faut absolument que ce jeune-là vienne à Lyon j'ai fait une rencontre extraordinaire aujourd'hui et donc si le corps enseignant nous écoute comment il fait pour te contacter ? Alors souvent on me contacte on me contacte au travers de mes réseaux sociaux donc sur Instagram mon arrobas c'est sylvain dhu donc les trois premières lettres de mon nom et puis on commence à construire ensemble des choses souvent ça dépend aussi des programmes qu'ils ont il y en a qui me disent nous on veut accéder ça plus sur le sport et d'autres qui me disent nous on veut vraiment quelque chose sur le harcèlement et du coup voilà je leur transmets un dossier ça passe par la direction de l'école et puis on se met à construire ça tous ensemble petit à petit et ce qui est bien c'est que moi comme je fais un tour de France en fait je viens partout et j'ai déjà des dates à leur proposer je leur dis moi je viens de telle semaine dans votre région et vous vous greffez un peu à ce planning là c'est un planning qui est déjà calculé sur toutes les vacances scolaires de toutes les régions par rapport aux défis sportifs tu parlais de Lyon à l'instant en fait le dernier défi de l'année c'est la Saint-Élion et du coup les semaines avant du coup je vais à Saint-Étienne je vais à Lyon et j'ai prévu aussi par exemple de faire des écoles sur le parcours pour inciter les jeunes à venir sur les ravitaillements nous motiver avec Vincent nous pousser au travers de ces défis là et partager en fait toute cette histoire ensemble je pense que Vincent est embarqué aussi dans une histoire avec toi très clairement je pense qu'il fait partie du projet il fait partie de l'association alors Vincent il fait partie de l'association est-ce qu'il a une vraie valeur ajoutée dans lui ce qu'il a vécu à tes côtés tu vois ouais et surtout en fait l'année dernière j'étais vraiment seul quand j'ai lancé le projet enfin Vincent m'épaulait mais j'étais vraiment seul dans toutes ses actions et dans les défis et je me suis dit j'ai pas envie que ça parle que aux jeunes qui sont victimes de harcèlement ou d'obésité j'ai envie de parler aux témoins clairement je veux dire que franchement là il y a une vraie équipe en fait t'as plein de messages et de réalité à faire passer de messages à faire passer et au travers du binôme c'est exactement ce qu'on veut faire montrer comment ensemble on a réussi à se reconstruire et j'ai envie en fait que l'année dernière j'avais des jeunes qui me disaient bah moi j'ai envie d'être comme Sylvain et bah moi j'aimerais qu'il y ait des gens qui me disent j'ai envie d'être comme Vincent de se dire bah aujourd'hui je suis témoin quand je suis témoin d'une situation comme ça bah que je le veuille ou non je suis obligé de prendre un camp je suis obligé de me mettre du côté du harceleur ou du harcelé et bah de dire bah moi j'ai envie d'aider la personne qui a harcelé j'ai envie de tendre la main et en fait de se rendre compte c'est ça le vrai courage quoi le courage c'est pas de se mettre contre quelqu'un c'est de se dire bah on se met ensemble et on s'entraide quoi on va de l'avant utiliser l'effet du groupe dans le bon sens et c'est ce qu'on veut faire au travers des défis sportifs avec Vincent et alors c'est des personnes qui nous écoutent également si vous êtes dans les vous connaissez en tout cas l'accès à certains médias n'hésitez pas à contacter Sylvain pour qu'il soit médiatisé très clairement il faut que la personne qui est en face de moi aujourd'hui soit médiatisé pour qu'elle diffuse ces messages là c'est très très important et puis on va parler de ton dernier défi alors je sais pas si ça en était vu ce que tu nous expliques et ce que tu veux faire mais tu sors tout juste du marathon de Paris c'est ça alors bah parle-nous de cette expérience qui pour moi est une expérience parce que courir 42 kilomètres très clairement là je dis respect mais alors comment ça s'est passé ? alors le marathon de Paris c'est vrai que moi j'ai un peu grillé les étapes comme je l'ai dit j'ai fait Fatman Ironman j'ai pas fait de marathon avant ou quoi donc c'était mon premier marathon qu'on appelle ASEC j'en avais déjà fait deux sur Ironman et ça rentre dans le cadre de ces 16 défis de cette année donc c'était pas un défi où je devais être performant à 100% puisque j'ai un Ironman dans un mois et j'ai 3 24h en juin puis le GR20 en septembre et un tas d'autres défis jusqu'à la fin de l'année tu voulais juste finir cette expérience ? voilà l'objectif c'est d'être finisseur après bon j'ai été quand même un petit peu déçu de ma performance mais je l'ai vécu moi en tendant la main à ma copine que j'ai accompagnée sur son marathon et on l'a terminé ensemble en 3h59 donc j'ai adoré aussi cette expérience là et puis au niveau un peu plus performance on avait Vincent qui était présent qui lui a fait 3h02 donc ça m'a fait plaisir aussi de le voir réussir il voulait faire moins de 3h mais c'est déjà très fort et aussi dans ce projet de Tour de France de l'engagement je l'ai dit la volonté initiale c'était de faire des interventions dans les établissements scolaires et ensuite le défi sportif sur le début de l'année j'ai eu un peu de mal à structurer les choses et là ça a été la première fois sur les 4 premiers défis où tout s'est très bien passé c'est à dire j'ai réussi à avoir des écoles dans la ville et j'ai réussi à avoir le défi sportif réussi alors qu'en début d'année par exemple on a eu une annulation de course on a dû délocaliser donc des interventions n'ont pas pu se faire il y a eu un autre endroit où dans les Alpes j'ai eu un peu de mal à avoir des interventions ou en tout cas assez loin donc les jeunes n'ont pas pu venir assister à la course et là ça se déroule plutôt et là c'était parfait et je sais qu'aussi sur toutes les épreuves qui arrivent les organisateurs jouent le jeu avec nous de nous recevoir de nous mettre en relation avec les communes de nous mettre en relation avec les écoles les collèges avec qui ils travaillent et en fait je vois tout qui est en train de se construire et de se dire sur toutes les épreuves qui arrivent en fait on a des jeunes pile là où on va faire un défi et on va avoir l'occasion de les sensibiliser et en plus de ça de partager un moment avec eux donc c'était c'est une satisfaction sur ce point là ce marathon de Paris qui reste un quatrième défi sur 16 de valider maintenant il va falloir récupérer il va falloir s'orienter vers mon troisième Ironman à Carcan puis ensuite les 24h avec Vincent qu'on va faire donc 3-24h en un mois ça ça va être un sacré défi mais le fait qu'on est à deux je me sens presque un peu invincible de dire avec Vincent on a tout traversé ça va être dur mais on va y arriver vous avez la force quand tu viens de nous expliquer tout ce que tu nous expliquais là franchement on n'a aucun doute que vous allez trouver les ressources et on a hâte de suivre ces aventures on arrive sur la fin de l'épisode Sylvain est-ce qu'il y avait un message que tu voudrais faire passer aux gens qui nous écoutent aux gens qui nous écoutent aux parents qui peuvent faire écouter cet épisode aux enfants quel message tu voudrais lancer ? Moi je dirais une phrase que je dis beaucoup en intervention c'est qu'on n'est pas condamné à souffrir toute sa vie souvent voilà quand je leur raconte mon histoire il y a des jeunes qui me disent mais c'est horrible comme histoire je leur dis non c'est une histoire heureuse c'est de se dire j'ai vécu des choses très dures et je me suis reconstruit et j'ai envie de dire aux jeunes aux gens qui ont des difficultés vous n'êtes pas condamné à souffrir toute votre vie vous pouvez vous reprendre en main vous pouvez aller de l'avant vous avez le droit de vous reconstruire vous n'êtes pas coupable de ce qui vous est arrivé et voilà aller de l'avant profiter et relever des défis sportifs grand merci c'était vraiment un honneur de te recevoir Sylvain bravo bravo pour tout pour la transparence avec laquelle tu as partagé ça j'avais lu dans un des articles que c'était l'histoire d'un bâton je confirme franchement voilà j'ai eu voilà j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec toi j'espère que mes questions ne t'ont pas parfois un peu choqué non pas du tout c'est un petit peu des moments un peu délicats aussi pour moi mais en tout cas voilà respect j'ai juste ce mot là à dire respect bravo pour je ne sais même pas si on peut dire bravo c'est surtout quel courage quel courage quelle résilience quelle motivation quelle abnégation pour relever la tête ne serait-ce que relever la tête et regarder tu sais ce regard droit et ne pas regarder tes pieds qu'on a probablement tous un peu connus mais pas du tout à la même hauteur que toi donc juste bravo et puis on avait mis des années avant de se rencontrer mais je pense qu'on va se on va se recroiser puis j'ai hâte de te voir au départ de Race au Cross France 2025 on va discuter de tout ça mais en tout cas l'invitation est lancée et puis moi je te remercie puisque je te parlais de récits positifs et du coup quand j'ai commencé à faire du sport ultra talk ça a fait partie des récits dont je me suis inspiré donc au travers de tous tes invités aujourd'hui encore par exemple j'ai pour projet de faire de la voile des choses comme ça donc je me suis nourri de pas mal de derniers récits que tu as fait et je pense que voilà la boucle est bouclée de se dire ça m'a aidé au début et aujourd'hui on vient raconter cette histoire et peut-être que des auditeurs partageons-la à l'heure plus tard donc merci pour ça merci à toi c'est vrai que ça fait bientôt 6 ans que le podcast est sur les ondes on va dire je sais pas si on peut dire ça comme ça pour un podcast digital mais en tout cas ça fait bientôt 6 ans on sort cette semaine le 300ème épisode c'est juste une histoire incroyable pour moi des belles rencontres c'est surtout ça qui est marquant c'est une belle excuse le podcast est pour moi une excellente excuse pour rencontrer des gens extraordinaires et j'étais en stage il y a quelques jours enfin en stage c'était bien grand mot j'étais présent puisque j'ai eu un accident de vélo il y a un mois et demi et je me suis fait opérer et donc je peux pas rouler jusqu'à en extérieur en tout cas jusqu'à septembre donc je faisais acte de présence et je discutais avec des personnes qui écoutaient le podcast et qui me disaient mais on ressent ta passion et je leur disais mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est quand je rencontre un invité j'aurais presque envie de lui poser une seule question raconte-moi ta vie raconte-moi ta vie moi c'est ça qui m'intéresse et après bien évidemment je conduis ce fil rouge de notre discussion parce que ça me permet de creuser de rebondir mais la motivation première c'est raconte-moi ta vie donc ce que tu viens de faire avec beaucoup de sincérité un grand merci à toi Sylvain et tout le meilleur pour la suite merci merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk j'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie restez connecté sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com continuez à vous aventurer et à repousser vos limites à la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk